Bonsoir Montreux, je suis très impressionné, très heureux d'être là devant vous ce soir. Bienvenue, bienvenue au gala de Guilherme Auguise et Jérémy Crédville. Alors je ne suis pas Guilherme Auguise et je ne suis pas Jérémy Crédville. Non mais je dis ça pour ceux du fond qui seraient un peu loin ou ceux de devant qui seraient un peu cons. Bonsoir. Non moi mon nom de scène c'est Lord Béthrave. Ouais, je vais peut-être vous expliquer comment j'ai trouvé ce nom de scène. C'est une petite anecdote sympa. J'étais bourré. Anecdote finie. Alors dans la vie je suis prof. Du coup j'ai le temps d'écrire des blagues. En plus moi je suis prof à mi-temps donc je travaille le jeudi. Enfin, pas tous les jeudis. Il y a les vacances aussi. Et je suis prof de français. Et ça consiste à apprendre le français à des gens qui parlent déjà le français. Mais ils apprennent des trucs à mes élèves sur leur langue maternelle parce que mes élèves, voilà, c'est des débiles. Alors on dit plus débile maintenant, on dit dyslexique je crois. En tout cas ils vont à leur rythme. J'ai mis des guillemets, t'as vu ? Alors quand tu mets des guillemets à l'oral c'est tout le temps dénigrant. L'autre jour il y a ma grande-tante qui est venue me voir, 8 ans de 3 ans. Elle est venue elle a fait, alors ? Comment ça se passe cette carrière d'humoriste ? Bien, merci, merci. Et toi cette espérance de vie ? J'ai dit 8 ans de 3, tout le monde a compris où il y a des français dans la salle ? Bonsoir. Ouais, il y a des différences de prononciation entre la France et la Suisse. Par exemple en France vous dites le SMIC. Alors qu'en Suisse on prononce ça un pourboire. Quand il y a des tannismans français qui viennent s'installer en Suisse, les français ils disent c'est de l'évasion fiscale. Et nous en Suisse on dit non, 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 c'est de l'immigration choisie. Et collaboration en Suisse ça se prononce neutralité. Voilà. Sinon il y a des différences de rythme aussi en Suisse. En Suisse on parle un peu lentement. Du coup des fois on oublie le début de la phrase. Alors on la finit même pas parce qu'on a la flemme. Moi j'ai un pote qui finit jamais ses phrases. Et bien on comprend tout ce qu'il dit en Suisse. Il est venu voir mon spectacle, il m'a fait « Hé, vraiment c'était super ton... » Ouais. Non, puis c'est rythmé, c'est sympa, ça change de... Puis avec le Covid ça a été où vous étudiez un peu... C'est ça, hein. Très bien. Écoute, en tout cas, bien joué. On se voit haut, puis on se voit une... On a tout compris, tu sais. Alors qu'en France c'est l'inverse. Ils aiment tellement parler qu'ils mettent des acronymes. Tu sais, les lettres à la place des mots pour dire plus de trucs en moins de temps. T'allumes la télé française, moi je comprends rien. Tu sais, t'es là... RSA, SMIC, BHL, DSK... TPMP, BFM, TV, c'est des malades les gars ! Ou même en foot, c'est O-M-P-S-G, M-B-A-P-E. Même leurs joueurs de foot, c'est des acronymes ? Bon, ça, j'ai compris ce que ça voulait dire M-B-A-P, cet été à l'euro. M-B-A-P, ça veut dire marque des buts à part des pénaltys. Non, mais il y a des trucs qu'on a en commun en Suisse et en France. C'est, par exemple, les beaufs. Les beaufs, il y en a partout. Tu sais, le beauf, tu sais, c'est le mec au mariage de ton cousin. Quand DJ All Style commence à mettre les démons de minuit. Oeuvre de Émile et Images. Quand Émile dit, je cite, il m'entraîne au bout de la nuit. Le beauf, c'est celui qui dit, qui ça, qui ça ? Il pose la question. Il mène l'enquête. Alors, je me demande, est-ce qu'il fait ça avec toutes les chansons, tu sais ? Le 14 juillet. Allons, enfants de la patrie, qui ça, qui ça ? Le jour de gloire est arrivé. Quand ça, quand ça, je sais pas. Il m'énerve un peu, les beaufs. Oh, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Ça, c'est le maximum d'énervement en Suisse, hein ? C'est limite du terrorisme. Je suis en train de me radicaliser en direct. Du coup, je vais me calmer un peu. Je vais finir avec une belle citation à la Victor Hugo. Victor Hugo, la dernière phrase qu'il a dit avant de mourir, elle est magnifique. Il était là au milieu de ses amis. Il a dit, c'est ici. Le combat du jour et de la nuit, je vois une lumière noire. Bon, il est mort, mais ça pète, lumière noire. C'est une figure de style oxymore. Hé, ça change de joule. Victor Hugo, gros. V-I-H. Non, pas V-I-H. Je suis pas très bon pour les noms de scène, hein ? Moi, j'aimerais bien terminer ma vie avec une belle citation comme ça. Mais je suis sûr que non. Moi, je pense que la dernière phrase que je vais dire avant de mourir, ce sera un truc du genre « Mais non, chérie, tu vas pas appeler les pompiers pour un nid de frelons. » Merci beaucoup, mon truc. C'était Lord Betrave. Merci. Merci.